bonjour tout le monde alors ça fait longtemps mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le partenariat singularity net et cardano mais avant tout petit disclaimer donc faites bien vos recherches avant d'investir ici il s'agit juste d'une vidéo informative allez c'est parti alors cardano et singularity net sont en passe de devenir les plus grands acteurs de tout l'espace de la blockchain en combinant à la fois un des génies de la blockchain en la personne de charles oskinson et un génie de l'IA ben cortel donc ils ont mis au point une plateforme d'IA et de blockchain révolutionnaire qui sera la première à réaliser une intelligence globale décentralisée de l'IA la sortie prévue donc du contrat à gauguin smart contract de cardano en mars va permettre à la plateforme singularity net de lancer entièrement des fonctionnalités avancées de la plateforme où toutes les interactions en IA se produisent en chaîne et fonctionnent un peu comme un cerveau humain mondial décentralisé enfin un cerveau mondial décentralisé donc cardano deviendra le corps système nerveux du neurone de singularité comme la structure cérébrale permettant toutes les interactions et processus d'IA au sein d'un écosystème de blockchain résolvant les problèmes mondiaux de explainable ai et de trust ai donc on va parler un peu plus de singularité maintenant on va pas rentrer dans les détails mais en gros singularity net c'est la première plateforme d'IA d'oracle décentralisé et global artificial intelligence au monde qui combine et interroport les ressources étroites d'IA et de données du monde donc on va s'arrêter là après ça ça devient un peu trop compliqué mais si ça vous intéresse on peut faire une petite vidéo là dessus alors on continue sur singularity net qui a des partenariats avec de nombreuses organisations gouvernementales et donc des entreprises du S&P 500 donc comme cisco pingan et pisc et en fait ils ont pas mal de projets en cours dont singularity dao qui est le nouveau projet dérivé avancé donc des failles de singularity net qui créera bientôt de vastes liquidités pour les altcoins à faible capitalisation grâce au trading automatique aux prêts et donc à l'agriculture de rendement genre le yield farming quoi par il ya avancé sur toutes les plateformes de défaillent aussi une autre nouvelle importante il n'y a pas si longtemps anson robotix vise à annoncer qu'il vise à produire donc des milliers de robots humanoïdes en 2021 et donc il faut savoir que anson robotnix robotix en partenariat avec singularity net après pour ce qui est du prix par exemple ici moi il est alors actuellement singularity est à 19 centimes on va refraîche un peu la page oui ça 19 centimes ici vous pouvez voir que alors sur 7 jours je crois que c'est monté jusqu'à peu près 30 centimes enfin presque ça a tapé presque les 30 centimes et en fait le coin n'a pas encore pump il reste donc 79% avant d'atteindre son at h qui était bon ben de presque en dollars en gros en janvier 2018 donc on a le temps et enfin voilà quand vous voyez le max en gros vous voyez que le coin n'a pas encore pas en tant qu'enfin ici vous êtes vraiment encore très early après pour ce qui est des cartes on est vrai qu'il ya pas mal de on parle énormément de cardano en ce moment et donc il ya pas mal de personnes qui se demandent si si il faut encore acheter le coin maintenant qu'il est à presque 90 centimes ou si ça vaut plus la peine je sais pas trop bon ce qui est sûr c'est qu'il a pas encore atteint son at h donc il ya un dollar 18 mais vu comme il a pump ces derniers ces dernières semaines on va dire parce que ces derniers jours il se repose un peu enfin il ya eu un peu de un dump une correction ce qui est normal je trouve que c'est ça sur le marché c'est mieux et mais du coup je pense qu'il ya encore du potentiel il ya pas mal de personnes qui pensent que cardano sera à deux dollars potentiellement deux dollars fin février et que il ya un potentiel de aller 9 10 dollars à la fin de l'année ce qui honnêtement est énorme du coup je pense que si vous l'achetez là maintenant vous êtes quand même encore assez early après je sais pas tout peu de dump d'un jour à l'autre donc faites attention à vous donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui merci et à la prochaine